à Dorosso et de Kermasen notamment. Une visite consacrée essentiellement au développement agricole et au lancement de quelques projets. Mais ce qui a ritué l'attention des téléspectateurs et des britanniques de manière générale, c'est la question sécuritaire. Pour discuter de cette question, je reçois autour de ce plateau M. Mohamed Ahmed Abdelrahman, qui est conseiller technique du ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modérisation de l'administration. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également M. Professeur Le Gourmand Abdoul, qui est premier vice-président de l'Union des forces du prégrès. Bonsoir et bienvenue, professeur. Je reçois Mohamed Oulbié, qui est membre du bureau-exécutif de l'Union pour la République, l'IPR. Je reçois également Moussa Sambassi, un confrère qui est journaliste. Pour revenir au discours du président de la République, il avait souligné, il avait dit, je cite, « La sécurité est le fondement des États. Elle est sauvegardée grâce à Allah d'abord et grâce à la vigilance, la fermeté et la rigueur de nos forces armées et de sécurité contre toute tentative d'atteinte à la stabilité du pays, qu'elle provienne de l'extérieur ou de l'intérieur. » Est-ce qu'on peut dire, professeur, que la stabilité du pays et la sécurité sont préservées ? Bonjour, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici. Je vous remercie surtout de m'avoir invité à discuter du thème de la sécurité et surtout de la dimension Internet vis-à-vis de laquelle les questions de sécurité effectivement se posent. Est-ce que la sécurité est menacée ? Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde entier, la question de la sécurité est au cœur des préoccupations. C'est même, pourrait-on dire, l'actualité brûlante un peu partout. Alors, nous, je crois que le vécu de ces dernières années, au fur et à mesure que les choses se sont déployées jusqu'au moment où on parle, on voit bien qu'il y a une situation, sinon de crise sécuritaire, le gros problème de sécurité, à la fois sur le plan interne, lié aux conditions d'existence des gens, lié au vécu des gens, lié aussi à un certain nombre de contraintes sociologiques et autres, qui sont objectifs, mais aussi liés à l'environnement du pays, le contexte régional et sous-régional. Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui, on peut dire que la question de la sécurité est réellement au cœur de ce que nous pourrions appeler l'existence du pays. Et donc, on ne peut pas ne pas envisager cette question comme une question de développement, voire même une question de développement très impératif dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui. Bon, maintenant, je crois aussi que la question de la sécurité, l'une des questions fondamentales de la sécurité, c'est d'abord de la définir. C'est un mot valise. On peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut, d'où la nécessité de voir exactement ce dont on veut parler pour que le discours ne se disperse pas et pour que aussi chacun ne trouve pas son compte et finalement qu'on ne discute de rien. Donc, il est essentiel, me semble-t-il, de bien faire ressortir ce qu'il y a de plus fondamental pour un pays à un moment donné. Aujourd'hui, quand on parle de la sécurité, en gros, on parle d'avoir de la sécurité du vécu quotidien, la sécurité des gens pour manger, pour boire, mais aussi de la sécurité physique, c'est-à-dire celle de pouvoir sortir à la boutique sans se faire agresser, mais également de la sécurité dans sa vie privée, c'est-à-dire de ne pas être exposé au regard des autres et de ne pas voir son honneur, sa dignité, être piétiné parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des moyens qui permettent de vilipander quelqu'un, de le stigmatiser sans aucune raison, etc. C'est tout ça aujourd'hui qui nous tombe dessus et qui fait que nous sommes dans une drôle d'époque et où, par conséquent, chacun d'entre nous est demandeur de sécurité. Demandeur de sécurité ne veut pas dire demandeur de fascisme. On va peut-être avoir l'occasion d'en discuter. Parce qu'au cœur de la question de la sécurité, nous ne l'oublions jamais. Il y a la question des libertés fondamentales. Parce que si la sécurité se pose négativement par rapport à autrui, vis-à-vis de moi et par rapport à moi, c'est d'abord une liberté fondamentale. Elle ne peut donc pas être détachée des autres libertés fondamentales à travers lesquelles j'exprime mon identité, j'exprime ma citoyenneté, j'exprime mon rapport avec l'État et j'exprime mon rapport avec autrui. Donc tout ça doit être vu, je pense, de manière kalédo-scopique, en tout cas d'une manière à tenir compte de tous les aspects et ne pas isoler un seul aspect, parce que ce sera un angle mort dans le débat et finalement on va en sortir avec peut-être des considérations générales, comme on l'a fait depuis 30 ans dans ce pays. Voilà. Monsieur Billet, peut-on dire que nous sommes sécurisés dans notre pays, la vie de tous les jours, pour les citoyens ? Merci, merci d'avoir posé cette question, d'avoir surtout permis de m'exprimer sur cette problématique qui est une problématique d'actualité, qui est une problématique, comme l'a dit le professeur, le gouvernement est une problématique mondiale qui s'oppose pour tout le monde. Je pense que le président de la République, quand il l'a abordé à Rousseau, c'est parce que justement c'est une problématique qui préoccupe beaucoup d'entournés et c'est là qu'il y a beaucoup d'encre à couler ces derniers temps. On a tendance à faire de la sécurité un problème nouveau qui n'existait pas, qu'il y a une situation nouvelle qui fait qu'il y avait de la sécurité et il n'y en a plus. Je crois que ceci a été peut-être amplifié, exploité, abonnécié peut-être par certaines sociales médias qui naturellement a tendance à chercher les bus, à amplifier ce qui peut l'être éventuellement pour des objectifs spécifiques à chacun. Ce qui est sûr, c'est que la sécurité, les forces de l'ordre de ce pays, les forces de maintien de l'ordre font leur travail et font du bon travail parce qu'on l'a vu, à chaque fois qu'il y a eu un incident sécuritaire, les forces de l'ordre, la police notamment, ont réussi à arrêter les responsables de ces actes. Le président l'a confirmé, il a confirmé que la sécurité est assurée effectivement par les forces qui en ont la charge. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'insécurité, il y en aura évidemment parce qu'une grande partie est due, et c'est pourquoi le président de la République a fait appel aussi à nous, à la population, pour jouer son rôle dans... pour jouer le rôle qui lui revient. Nous sommes dans une société très ouverte, dans une société où on n'est pas très prudent, on laisse les maisons ouvertes, on sort à n'importe quelle heure, on dépose notre argent n'importe où et naturellement, ce sont des comportements qui favorisent l'aggravation de ces aspects. Moi, je pense que la sécurité est assurée, et ça se voit à travers les actes qui ont eu. Il y en a eu peut-être une recrudence à un certain moment qui est due à la prolifération d'un certain nombre de comportements, et c'est le rôle justement, je crois que le président n'a pas dit la sécurité, il a attaqué aussi le problème de l'Internet, de social et de mondial. Nous y reviendrons peut-être à ce sujet, mais je crois qu'aujourd'hui, la sécurité est assurée. Malgré qu'elle est extrêmement difficile parce que nous sommes dans une ville, Bacchott est une ville, qui a évolué ces 30-40 dernières années de façon horizontale, ce qui est le compteur des villes dans le monde. Aujourd'hui, en commissariat de police, il peut couvrir peut-être 2 km², 4 km², mais il doit couvrir 15-30 km². C'est difficile. Chaque citoyen habite dans un lopin de 400 m². Ailleurs, dans le monde, les villes évoluent en vertical et sont plus faciles à sécuriser, à surveiller. Un seul gardien pour un immeuble de 12 étages, il peut surveiller pour 40 familles, 50 familles, 100 familles. Ce n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses dont une part de responsabilité revient à notre mode de vie spécifique, propre à nous, les Mauritaniens. Une grande part nous revient. Le manque de précautions que nous prenons. Et malgré cela, je pense très sérieusement que la sécurité est assurée. Pendant l'avis du journaliste, le regard du journaliste, peut-il dire que nous sommes dans une ville sécurisée, au moins, on ne peut pas savoir. Je partage l'avis du professeur Gourmeau qui a déjà débrayé le terrain parce qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur certaines sémantiques et sur certaines termes de l'égalité. C'est paradoxal, mais le mot insécurité n'est pas le contraire de sécurité. Donc, quand on parle d'insécurité, on parle d'un sentiment, un sentiment qu'on a dans les villes, dans les grands centres urbains, de ne pas pouvoir vaquer à ces occupations quotidiennes, de ne pas être sûr, en tout cas, de pouvoir être atteint dans son intégrité physique, dans sa vie, dans ses biens, et même dans l'aspect Internet, dans sa quiétude et dans sa vie privée par une quelconque menace. Alors que la sécurité dont vous avez parlé ici, aussi, c'est la sécurité du pays lui-même, face à la menace extérieure ou intérieure, d'ailleurs. D'ailleurs, elle est devenue transfrontalière, donc on ne peut plus savoir si elle est intérieure ou extérieure. Mais face à cette... Je pense que nous avons les mêmes forces de sécurité, nous avons les mêmes forces de police. Forcément, on a parfois des pics. Et ces derniers temps, nous en avons connu un, au plan urbain. Nous avons connu un pic d'insécurité dans les deux grandes agglomérations que sont Noachot et Noadibou. L'essentiel, ce n'est pas toujours d'agir après, c'est-à-dire en arrêtant les criminels très vite, mais aussi de faire de la prévention. Et surtout, et d'accompagner, s'il y a une arrestation de délinquants, de les accompagner plus tard pour assurer leur réinsertion. Le taux de réussite d'un vrai système carcéral d'une vraie justice, c'est le nombre de récidives. Si le nombre de récidives est très élevé, c'est un échec patent pour toute la société et pour tout le système judiciaire du pays. Par contre, si la prison, qui n'est pas seulement un endroit de répression, mais doit être aussi un endroit dans lequel on assure une certaine... En tout cas, on essaie d'assurer une réinsertion des délinquants ou des primo-délinquants en leur assurant une formation, en les réinsertant dans la vie, ce qu'on a fait d'ailleurs pour certains salafistes, en leur assurant un bien-être après, en leur disant qu'il y a un après-prison, que la prison n'est là pas seulement pour punir, mais aussi pour essayer de les insérer dans la société. Je pense qu'une stratégie globale, et c'est l'endroit où les hommes politiques doivent tous participer à un grand débat national sur une vraie stratégie nationale sur le long terme, mais pas seulement des actions ponctuelles de mise en place de stratégies ponctuelles, de surveillance, de caméras, de mise en place de voitures mobiles, et tout ça. Ça, ce sont des solutions ponctuelles, mais qui ne peuvent pas être efficaces sur le long terme. Monsieur le conseiller, le discours de Rousseau, le président a évoqué les bienfaits d'Internet, mais il a souligné aussi qu'il y a le revers de la médaille. Là, je peux citer, il dit toutefois une mauvaise utilisation c'est-à-dire désormais indispensable, etc., parfois utilisée par certaines personnes pour diffuser de fausses rumeurs, et qu'il va y avoir, je ne peux pas dire des restrictions, mais il doit y avoir des solutions pour utiliser Internet à bon escient. Et punir, ou plutôt, est-ce qu'il peut y avoir une conciliation entre liberté d'utiliser Internet et entrave de liberté de votre part ? Merci. Donc, moi, je vais également rebondir sur ce dossier de sécurité pour parler un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui la cybersécurité. Il y a la société, il y a la cybersociété. Tout ce qui se pratique aujourd'hui à travers les nouvelles technologies pose un problème parce que les nouvelles technologies ont intégré notre vie quotidienne, ils ont bouleversé notre façon de penser, notre façon d'agir, et ils sont là présents. Et donc, auparavant, on considérait un voleur celui qui arrive à casser, enfin, à briger un mur, et aujourd'hui, on peut voler sans se déplacer. Donc, ce sont des faits, aujourd'hui, c'est un outil indispensable et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Mais, le revers de la médaille est là. Aujourd'hui, il faut mettre à la disposition de la population ces outils pour se développer, pour étudier, pour bien assurer le développement parce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme étant l'un des leviers principaux du développement. Ça permet aujourd'hui à tous les pays en voie de développement de ne pas être obligés de faire les mêmes étapes que les autres ont faites parce que ça permet aujourd'hui de faire des sauts importants. Mais, le plus important et le plus inquiétant aujourd'hui, c'est la façon d'utiliser l'Internet. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui au niveau de notre conception en tant que gouvernement, c'est que cet outil, il doit être là. Nous l'avons mis à la disposition. Nous avons développé des infrastructures. Nous avons mis en place un cadre légal et réglementaire de ce qu'on appelle la société de l'information. Depuis 2005, le monde a vu voir cette ouverture vers l'Internet, cette convergence entre l'Internet, l'informatique et les télécoms, et les médias. Donc, le monde le voyait venir. Et donc, il y a un sommet en Tunisie, le sommet de la société de l'information, qui a exigé un certain nombre d'engagements des pays. Il y a une loi d'orientation qui a mis en place les engagements des États. Ils ont exigé un certain nombre de lois. Une loi sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est quoi ? Ce sont les actes qui sont commis à travers cet outil. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. En tout cas, pour l'autre pays, je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons les quatre lois piliers de ce arsenal juridique, qui sont la loi d'orientation. La loi sur la cybersécurité, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données personnelles, parce qu'aujourd'hui, on utilise nos photos, on utilise les données, on est contraints de les utiliser pour avoir ce service. Donc, s'il n'y a pas cette confiance, il y a deux notions. Il y a la notion juridique et il y a la notion technique. Il y a la sécurité juridique, il faut qu'il y ait des repressions, il faut qu'il y ait des lois qui permettent à ces personnes d'adhérer à ce système. Parce que quand on n'aie pas confiance, on ne peut pas l'utiliser. Alors que nous, nous voulons pousser des citoyens et des décidés. Mais le problème posé aujourd'hui, est-ce que ces lois sont appliquées ? Ce que je vous assure aujourd'hui, c'est que ces lois sont promulguées. Il nous manque peut-être de compléter les actes réglementaires et de mettre en place des pôles juridiques de juridiction. Parce qu'il faut avoir des juges spécialisés. Donc, si je comprends, les lois ne sont pas appliquées ? Non, les lois ne sont pas encore appliquées. Bien qu'elles soient là, elles sont entrées en vigueur, mais pour qu'elles soient vraiment objets de justice, il faut que des actes réglementaires soient pris. Il faut que des juges soient spécialisés. Mais en tout cas, je vous assure que c'est... Mais c'est une problématique qui va encore s'aggraver. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans la transformation. C'est encore un ton beaucoup plus fort. Il faut que toute la société se transforme. Aujourd'hui, nous pensons que l'Internet existe à un niveau de taux de pénétration de 110%. C'est déjà bien, parce qu'il faut rappeler que en 2010, nous étions à 0,7%. Donc, pour vous montrer l'impact de toutes ces politiques qui ont été menées, parce qu'aujourd'hui, nous avons... Mais ces 70% des taux de pénétration ont tendance à augmenter. Mais si cette sécurité, ce mauvais usage, qui est à la fois... Il faut le reprimer juridiquement, mais il faut l'accompagner aussi avec l'éducation. Il y a deux vecteurs pour lesquels il faut travailler. Il faut réprimer les fonceurs, mais il faut aussi édiquer la population. C'est un outil dont on ne peut pas privilégier. Il ne faut pas aussi considérer que... Les libertés, c'est vrai, il faut préserver la liberté, mais c'est quoi la liberté ? La liberté, c'est quand vous touchez la liberté des autres, vous sortez de votre... Vous vous mettez, vous vous exposez vous-même. C'est en protégeant la liberté des autres que vous vous protégez vous-même. Et aujourd'hui, avec l'usage que les gens font de cet Internet, en tout cas, ce n'est pas ce qui est voulu par le gouvernement. Le gouvernement veut que cet outil soit un outil de développement, soit un outil d'éducation, de santé, et c'est en tout cas notre vision. Et avec notre, aujourd'hui, nouvelle vision de transformation, nous allons encore le pousser, mais il faut encore que nous essayions en tout cas de contourner les effets de refaire de la méthode. On va demander à le professeur Gourmaud comment concilier entre cet outil qui est parfois utilisé de manière dangereuse et les libertés. C'est d'avoir un système démocratique. Vous savez, il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est quoi la démocratie ? C'est le fait qu'une société se prend en charge en se reconnaissant des droits et des obligations, des devoirs, et avec des institutions qui vont garantir que cela va être mis en œuvre. C'est ça. Ça sera maintenant ça. L'homme est porté à vivre collectif. Il est donc par nature porté également à avoir des règles du jeu parce qu'il vit en collectif. Si ces règles existent, mais qu'il n'y a pas de structures et des institutions dans lesquelles les individus de cette société se reconnaissent et par lesquelles chacun va assumer ses responsabilités, c'est le mot central dans cette histoire, vous allez avoir une sorte de double vie. vous allez avoir la vie des règles. Elles sont belles, elles sont fantastiques, elles sont fermes. C'est des grands spécialistes qui se sont réunis, qui ont vu comment ça se passe ailleurs, qui ont importé, ils ont rédigé des textes, ils ont passé au ministère. Il y a tout un arsenal qui a été fait. Et puis ça va aller à l'Assemblée, on va faire de beaux discours, les ministres vont dire des choses extraordinaires. L'Assemblée, la majorité va applaudir, la minorité qui va hurler, etc. Et puis ça va être un jeu de miroir des uns par rapport aux autres. Et puis en fait, finalement un théâtre d'ombre chinoise. Mais dans la réalité, on va attendre que ça se passe. C'est comme ça depuis 1960. Ou même avant. On a une sorte de schizophrénie, de folie entre ce qui est affirmé et ce qui est appliqué. Vous savez à quoi ça rime finalement ? Ça mène vers quoi ? Ça mène vers une sorte de désintéressement social de ce qui se fait. Vous savez tous que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. De deux façons. Soit c'est la force de tout le monde, chacun se défend comme il peut, c'est le Western, c'est le Far West. Moi, je sors avec mon couteau, je sors avec ma bombe anti-agression, etc. Et puis je suis le premier à tirer et je me défends. C'est une option. Soit alors, j'ai des institutions. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la garde, il y a tous ceux vis-à-vis desquels où je me sens, moi, être en sécurité parce qu'ils sont là pour mes représentants. Et si on opte pour cette seconde-là, c'est-à-dire si vraiment on opte pour des institutions qui sont celles de la République, parce que nous ne sommes pas dans une monarchie, celles de la République, ça veut dire qu'il y aura alors à ce moment-là, et je pèse mes mots, une véritable reforme de l'administration. Parce que les institutions que nous avons en héritage ne sont toujours pas faites pour ça. On sait, les régimes politiques se sont hérités les uns et les autres de systèmes qu'ils n'ont jamais modifiés. Chacun vient avec de bonnes paroles, mais on sait que ce sont les mêmes institutions, héritées du colonialisme d'ailleurs, que l'on a, je ne dis pas d'ailleurs que les gens ne font pas nécessairement parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont pourris ou parce qu'ils ne sont pas des patriotes, mais simplement parce qu'il y a une dynamique administrative qui se déclenche et qui est poursuivie d'un régime à un autre, aucun ne prendra la responsabilité de la rupture. Or, les questions de sécurité chez nous, les questions de sécurité chez nous nécessitent une véritable rupture dans la façon dont elle soit conçue. Une vraie rupture. Pour que moi, je sache que si je vais voir la police, je sais que je peux avoir confiance en elle et que si j'aperçois un policier, mon cœur là, il est rassuré. Je sais que si je vais voir un juge, celui-ci va examiner mon dossier pour ce qu'il est, non pas pour ce que je suis moi ou parce que quelqu'un d'autre a fait une intervention, mais parce que lui, il voit le texte et il l'applique réellement. Vous savez, c'est ça la sécurité, la vraie sécurité, elle est là. Elle est dans le fait que moi, je peux compter sur des institutions indépendamment de ma personne. Et comme vous le disiez d'ailleurs vous-même, c'est avec autrui que je peux ressentir. C'est la sécurité de l'autre qui est le miroir de ma sécurité à moi. Si l'autre est dans l'insécurité, même si je suis dans la sécurité, elle est provisoire. Parce que ce qu'il subit là, moi, demain je l'ai subi. On sait le débat qu'il y a eu entre maître Bouhbouini, peut-être que vous ne vous rappelez pas, et le président Oulhamd Aziz quand il était en exercice. Mais c'était public. Il lui a dit, monsieur le président, faites attention que demain là, vous pourriez avoir besoin de ce que vous êtes en train de piétiner aujourd'hui. C'est profond. Ce n'est pas de la politique politicienne. C'est profond parce que c'est une pédagogie de l'effort collectif à faire pour que les règles protègent tout le monde et qu'elles soient neutres. Parce que les règles en question, pour qu'elles soient sécurisantes, il faut qu'elles soient neutres. C'est-à-dire qu'elles ne soient faites ni pour Asamba, ni pour Demba, ni pour Mohamed, ni pour Zeynabou. Il faut qu'elles soient dans son absolu, qu'elles soient une règle pour tout le monde. Or, moi je suis désolé de le dire, ça manque dans notre pays. Ça manque d'ailleurs dans la plupart des pays africains. Parce que nous n'avons pas encore jusqu'ici fait notre révolution par rapport à ce dont on a toujours hérité et qui date de l'époque coloniale. On n'a pas encore établi un système qui soit taillé sur mesure de nos réalités. Et ça, ça pose un problème. Je ne suis pas en train de chercher à établir quel système il y a. C'est pas ça. Moi je veux simplement que l'on voit que cela commence par les règles à l'école. Si vous n'avez pas un système d'éducation qui donne de l'instruction civique, qui donne aux enfants la conscience qu'ils ont un devoir vis-à-vis de la société, et que si vous n'apprenez pas aux gosses qu'il ne faut pas frapper son voisin, si vous n'apprenez pas aux maîtres qu'il doit donner à l'enfant un exemple dans son comportement. Vous voyez, ça vous paraît peut-être basique ce que je suis en train de dire. Mais c'est fondamental. Et cela va de là jusqu'à l'échelon le plus élevé, jusqu'au prison de la réplique. Tout ça se tient. Dès qu'il y a une des pièces qui manque, le système est branlant. Ça veut dire qu'on va passer le temps à le colmater. Un peu comme quand votre toit fuit et qu'il n'y en a plus, vous courez à gauche, vous mettez de l'argile et puis pendant ce temps, l'autre partie a coulé et puis vous allez à gauche et puis vous allez à gauche parce que vous n'avez pas une vie d'ensemble. Donc moi, je considère pour finir que le grand problème aujourd'hui, le grand problème auquel notre pays est confronté en matière de sécurité, c'est d'abord en matière de sécurité juridique. La notion de sécurité juridique est fondamentale parce que c'est elle qui permettra à chacun de savoir qu'il doit compter sur la règle. Non pas la règle abstraite, mais la règle telle qu'elle va être appliquée. C'est pour cette raison-là, monsieur, si vous me permettez, juste un mot, c'est pour cela que les questions de débat, par exemple, les débats à l'Assemblée nationale, chez nous, et d'une manière générale, les débats intellectuels, vous pensez qu'il y en a ? Mais il n'y en a pas ! Dans notre pays, on ne débat de rien. De temps en temps, on vient à la télé, on nous expose, on discute, on est gentil les uns avec les autres, chacun expose ce qu'il sait, mais ça s'arrête là. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays-là une loi déclencher un débat dans l'opinion ? C'est-à-dire des camps qui s'affrontent avec des gens qui disent leur point de vue, qui se comptent, expriment, etc. Et l'État qui dit « Ah, je fais attention, il y a des opinions différentes, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'équilibré. » Mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas l'esprit de la loi. La loi, ce n'est pas ce qui est exprimé littéralement, c'est l'esprit qui l'imbide. C'est-à-dire ce qui fait que les citoyens se sentent et se reconnaissent à travers elle. Ça, ça manque dans notre pays. Et ça manque dans beaucoup de pays africains. Et malheureusement, tant que ça manquera, on restera toujours et on va refaire cette émission dans 20 ans. Je vous donne rendez-vous, si on ne revient pas sur ça, dans 20 ans, ceux qui vont organiser une soirée ici dans cette télévision beaucoup plus belle, certainement encore plus grande, ils vont se dire la même chose. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir remodifier les conditions dans lesquelles tout cela se fait. En tout cas, pour moi, tant que cela n'est pas fait, alors, j'ai un espoir. J'ai l'espoir qu'aujourd'hui, il y a un nouveau climat. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, on a un débat comme jamais on n'en a débattu, en tout cas depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut faire des échanges sur tout ça. Et on peut espérer qu'il y aura, au bout du compte, quelque chose qui réunira tous les Mauritaniens pour pouvoir, comme Samba, tu l'as dit, pour pouvoir dire finalement de quelle sécurité voulons-nous et vers quoi on devrait tendre. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de rencontre des Mauritaniens sur ces questions-là et que cela soit l'affaire de tout le monde et non pas l'affaire des spécialistes, l'affaire des experts, l'affaire des techniciens, l'affaire des juristes qui vont venir, moi le premier, vous déverser tout ce que j'ai sur les livres mais qui ne toucheront la réalité de personne. Et on va encore tourner en rond. Donc, pour moi, il est essentiel que cette dimension-là soit prise en compte dans la réflexion que nous devons faire. Monsieur Mohamed Biret, l'affaire de tous a dit Gourmand, la question de la sécurité. On parlait des institutions qu'il faut mettre en place pour appliquer la sécurité. Il y a des lois mais l'application des lois, c'est ça ce qui pose problème. Je pense que il y a, comme l'a dit le conseiller, toute une réglementation sur la question qui existe. En tout cas, les lois les plus importantes elles existent, elles ont été promulguées. Le conseiller dit qu'ils sont en train de travailler, je crois que le président de la République l'a dit d'ailleurs dans son discours, ils sont en train de travailler sur les décrets d'application, les autres mesures à prendre pour que ces lois soient appliquées. Réellement, c'est le terrain, il l'a annoncé. Et s'il l'a dit, c'est qu'il y croit sincèrement, il veut le faire. Naturellement, comme l'a dit le gourmand, le professeur, nous sommes dans un pays du tiers monde où toutes les choses ne sont pas faciles. Il manque des moyens des fois, il manque même des fois des compétences dans certains domaines et dans certains types. Mais la volonté, je crois qu'elle existe. Et je crois qu'elle a été annoncée officiellement et que des choses vont se faire sur ce plan-là. C'est vrai que l'Internet, les réseaux sociaux sont, comme l'a dit le président, quelque chose d'extrêmement important. On ne peut plus s'en dispenser. C'est devenu comme l'ère dont on a besoin aujourd'hui. Tout le monde en a besoin. Le développement en a besoin. Les pays en ont besoin. Mais elles ont aussi, ces réseaux sociaux, ils ont aussi ces révers, ces aspects négatifs qu'il faudra essayer d'éviter. Et ce n'est pas facile d'ailleurs, même pour l'Europe actuellement, qui a énormément de moyens, beaucoup plus que nous. Elles n'arrivent pas, jusqu'à présent, ça lui pose un très grand problème aujourd'hui, de pouvoir surveiller, de faire la part des choses entre cette liberté individuelle et cette liberté collective, comme on dit, la liberté des autres. nous, les Mauritaniens, notre problème, c'est que nous sommes peut-être, des fois, nous sommes excessifs dans ce que nous faisons. Nous avons découvert peut-être, un peu plus tardivement que les autres, cet espace de dialogue, cet espace d'échange et on l'utilise, on en abuse beaucoup et on se permet tout aussi dans son usage. On se permet tout dans son usage. Aujourd'hui, vous savez qu'il est devenu tellement facile, cet outil de communication numérique qui est devenu à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut aujourd'hui envoyer un message, il est vu par un million de personnes à une seconde. dans les goûts et donc, il peut dire de n'importe quoi, il peut toucher à la dignité de n'importe qui, il peut envoyer un message de haine facilement, qui peut s'aimer la terreur, qui peut entraîner la guerre même avec un petit message qu'on se permet d'envoyer. C'est des choses extrêmement dangereuses et il faudra une réglementation, il faudra une éducation aussi sociale, civique pour les gens et que les gens comprennent qui n'ont pas la liberté de dire, d'écrire ou de dessiner ou de photographier ce qu'ils veulent faire. En Europe, les gens ont de la retenue parce qu'ils savent ce que c'est la liberté. Ils ont de la retenue naturellement, même si la réglementation n'est pas encore tout à fait étoffée et forte. Mais chez nous, c'est à nos mains lentes, chacun se permet de dire et c'est ça qui est dangereux. Et nous avons vu ces derniers temps, le président n'a pas parlé fortuitement. Quand il a parlé, c'est que réellement, il y avait une campagne de haine des gens qui écrivaient de n'importe quoi, de n'importe où, de l'extérieur, de l'intérieur, de façon anonyme des fois. Donc, je crois qu'après le discours, certainement, on a dû voir que cette volonté ferme de pouvoir combattre ces agissements, déjà, on ressent dans les réseaux sociaux, c'est très perceptible, et même dans la criminalité qui s'ensuit, on ressent qu'il y a un relâchement, qu'il y a quand même les gens qui commencent à comprendre qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un intérêt très important dans le discours du président. Cette annonce a été très importante. Ce qu'il faut finalement réglementer, sécuriser, surveiller ces réseaux sociaux, c'est devenu un impératif aujourd'hui. On va demander au journaliste Moussa Sambessi que l'impression ça lui fait de voir parfois de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux et parfois des images qui sont parfois qui touchent à la dignité et même parfois que l'impression a fait en tant que journaliste. Je dois d'abord dire que je pense que l'humanité vit une révolution, une véritable révolution de l'Internet qui sera une révolution à l'image de l'invention de la roue ou de la révolution industrielle ou des autres révolutions de l'humanité et que pendant ces dernières années l'évolution on va dire s'est accélérée et qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de bouleversements importants dans toutes les sociétés du monde. Et contrairement à ce que l'a dit l'un des précédents orateurs, je pense que pour la première fois pas seulement en Mauritanie mais en Afrique et dans le tiers monde nous avons la possibilité d'être au diapason ou en tout cas à la pointe de cette évolution c'est-à-dire que l'outil internet l'outil informatique offre quasiment les mêmes chances pas seulement dans les infrastructures je ne parle pas des infrastructures mais je parle de l'acquisition de la compétence quasiment aujourd'hui un jeune de Casablanca de 17 ans vous le voyez à la pointe vraiment et qui peut s'attaquer aux problématiques les plus importantes dans les sociétés aussi avancées que la société américaine par exemple de la Silicon Valley. Cela dit la cybersécurité pose un véritable problème pas seulement en Mauritanie mais encore plus en Mauritanie qu'ailleurs Jusqu'à présent nous étions habitués à avoir des journalistes qui étaient parfois formés ou en tout cas formés parfois sur l'Etat mais en tout cas qui avaient une certaine qui étaient encadrés par une déontologie par une certaine éthique et par une certaine réglementation et des lois et surtout on savait à qui on avait affaire donc ce journaliste il était une sorte de crible qui va laisser passer simplement certaines informations et même avec tout cet arsenal qu'on avait et avec toutes ces précautions qu'on avait on a eu des écarts on a eu des débordements on a eu des je ne veux pas rappeler l'exemple de Radio Milconine on a eu des médias en Yougoslavie en ex-Yougoslavie qui ont été à l'origine de certains programmes ethniques et contre certaines nationalités mais aujourd'hui ce crible on l'a jeté de côté et on a aujourd'hui le citoyen qui s'érige un journaliste lui-même ou en tout cas un diffuseur d'informations un diffuseur en tout cas aujourd'hui et les chiffres que vient de donner le conseiller le taux de pénétration était là de 70% et on le met en parallèle avec un chiffre qui est sorti cette semaine aussi qui est celui du nombre de Mauritaniens ayant un compte Facebook un Mauritanien c'est 4 c'est énorme on n'a jamais eu un tel taux de un million d'utilisateurs voilà un million d'utilisateurs c'est à dire un Mauritanien sur 4 a un compte Facebook et si on y met les autres réseaux sociaux les autres médias sociaux on arrive à un chiffre ahurissant je pense qu'on est en progression constante et ça va continuer encore donc aujourd'hui grâce à ce qu'on appelle le riche c'est à dire le nombre de personnes que pourra toucher une publication ou un contenu n'importe quel Mauritanien aujourd'hui qu'il soit quelle que soit son opinion je sais que tout le monde on a un spectre d'opinion extrêmement large de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant pour le centre et tout ça donc n'importe quel Mauritanien aujourd'hui quelle que soit son opinion est capable de toucher un nombre infini incalculable de Mauritaniens grâce à un peu il n'a même pas besoin de savoir écrire il suffit d'enregistrer en vocal ça ça a démultiplié et donc et il n'y a plus de filtre c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a plus que besoin d'une loi pas seulement de loi générale mais le problème se pose comme vous l'avez dit en Europe mais il se pose aussi en Mauritanie il y a un code pénal Mauritanien qui date du début des années 80 qui n'a jamais été déblayé je ne sais pas quel Mauritanien ou quel gouvernement ou quel homme politique aura le courage de le prendre à la bras du corps et de vraiment le secouer pour en retirer tout ce qui ne va pas donc à tel point qu'aujourd'hui on est amené le plus souvent à appliquer un code pénal qui date du début des années 80 c'est des crimes tout à fait récents simplement mais heureusement la jurisprudence est là et l'analogie est là c'est à dire qu'on a des principes fondamentaux c'est celui d'abord et avant tout celui de la liberté d'expression qui est sacrée à mon avis mais cette liberté d'expression comme vous l'avez dit elle est encadrée par des lignes rouges ces lignes rouges sont d'abord la loi donc face à cette liberté d'expression il y a un autre principe absolu c'est celui de garantir la sécurité et l'intégrité et surtout la vie privée des citoyens tant qu'ils n'ont pas décidé de c'est leur vie privée donc elle doit le rester ce qui fait qu'aujourd'hui comme je l'ai dit on est amené à appliquer un code pénal qui date des années 80 à des délits nouveaux aujourd'hui dont on a pas encore tout à fait tous les contours donc et ça pose un réel problème aujourd'hui et à juste titre que je suis très content de voir que les autorités politiques les plus autorités politiques prennent conscience de ce danger de ce danger qui n'est pas seulement un danger sur l'individu mais aussi sur toute la société parce que la qadda il y a certains propos qu'on a entendus qui sont de nature à réveiller de vieux deux mots en Mauritanie et ça il ne faut pas que ce soit permis autant il faut donner la liberté à tout le monde de pouvoir s'exprimer laisser le libre choix à tout le monde de pouvoir choisir le canal dans lequel il veut s'exprimer et exprimer son opinion et à tout le monde de recevoir toutes les informations autant il faut garanter ça mais autant il faut aussi qu'il faut garantir un certain nombre en tout cas un encadrement de cet outil que nous avons aujourd'hui dont nous n'avons même pas encore connu tous les aspects dont nous découvrons tous les jours de nouveaux aspects et je pense que là c'est un véritable problème c'est lequel aussi qui demande un gros débat aussi comme l'a rappelé le gourmand pour savoir quelle société nous voulons sur quelle base nous allons ériger la Mauritanie de demain celle que nous voulons léguer à nos enfants déjà on est un peu on commence à être des seniors mais on doit en tout cas penser à la société que nous voulons léguer à nos enfants et nos petits-enfants et c'est à partir de maintenant que nous devons commencer à la construire je rappelle que le président de la République avait dit évoquant la mauvaise utilisation de Internet que certaines personnes jouaient avec le feu et qu'elles finiront immanquablement ne pas les regretter n'est-ce pas mais c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque il y avait des journalistes qui avaient des adresses il y avait des journaux il y avait des républications on pouvait les stier aujourd'hui n'importe qui peut ouvrir un compte Facebook et donner une information n'importe laquelle comment on va faire pour réguler tout cela n'importe qui peut prendre des cartes au niveau de notre passé qui met dans un téléphone ouvre un compte et il envoie des fois d'informations oui, il faut vraiment concevoir la notion de liberté dans son vrai contexte parce que malheureusement beaucoup de gens lorsqu'on avait à un certain moment pensé légiférer dans ce domaine beaucoup de voix se sont élevées contre nous pour eux l'Internet est venu casser toutes les façons que les systèmes politiques dans le passé avaient pour prendre à bras les personnes donc beaucoup de gens pensaient que c'est un accu pour eux donc l'Internet est venu pour balayer vraiment toutes les pistes que chacun est libre de faire que ce soit alors que ce n'est pas ça Internet est un outil comme tout autre outil cet outil à double tranchant donc l'État qui a l'obligation de veiller à la sécurité qui a l'obligation de veiller au développement qui a l'obligation de veiller à la sécurité qui a l'obligation de veiller au bien-être des populations est là pour arbitrer les jeux je vous donne cet outil mais je dois m'en charger que vous l'utilisez à bon escient c'est pourquoi dans notre dans notre nouvelle politique et dans notre nouvelle envergure d'ailleurs le discours du président a permis quand même de souligner ce que nous sommes en train de faire déjà à commencer par son programme électoral dans lequel il avait mis le focus sur ces nouvelles technologies comme étant un livre de croissance mais aussi la création de nouveaux départements c'est un nouveau département qui a non pas la notion de nouvelles technologies ni la notion d'économie numérique ça ce sont des termes qui sont aujourd'hui dépassés il y a aujourd'hui la position de la transformation la transformation est un ton très fort donc c'est un engagement de l'état aujourd'hui à vouloir mettre au même niveau toute la société cela doit encore créer plus de défis à la fois parce que on va essayer de donner le tri à tout le monde c'est comme si on a on a peur des armes mais on distribue des armes à tout le monde mais quand on distribue des armes à tout le monde parallèlement à ça il y a deux leviers sur lesquels il faut travailler en Europe beaucoup de gens ayant déjà affronté les droits ne vont plus l'affronter c'est en connaissant les droits que tu vas les respecter mais nous sommes dans une société qui n'a pas encore qui n'a pas connu vraiment peut-être à un certain moment la force de l'état il faut qu'on crée les droits mais il faut qu'on cultive les gens mais à force à force de mettre en place un droit actualisé auquel tout le monde adhère parce que si la loi comme l'a dit monsieur le gourmand si les individus ne se retrouvent pas dans le droit ils ne vont pas ils ne vont pas y adhérer et donc l'objectif du gouvernement c'est que dans cette transformation que le service soit mis au service de tous les citoyens que cet outil permettra de développer notre pays et d'accélérer ce développement mais de garantir à la fois les libertés les libertés la sécurité des individus mais 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 soyez soyez la question autrement nous voulons demain que les les transactions se font de façon électronique transférer l'argent mais ça va être encore il y a les hackers donc donc il y a beaucoup de retinence s'il n'y a pas cette confiance s'il n'y a pas cette sécurité personne ne va adresser à ce processus donc je vous assure que le gouvernement dans sa politique actuelle c'est de de vouloir développer ces outils les mettre au service de développement mais aussi à ce que on ne touche pas aux libertés et ce que le droit soit appliqué et que la société se respecte et se retrouve dans cette dans cette envergure le président a utilisé des termes très très forts il a dit jouer avec le feu et manquablement le regretter ça ça m'a fait peur moi ça m'a fait peur et le contexte dans lequel il l'a dit est évidemment permet de relativiser la peur si on note la phrase de son contexte qui est le contexte aujourd'hui d'une insécurité en tout cas que les gens relèvent et les gens disent qu'il y a des choses qui ne comprennent pas ils entendent des choses qui déstabilisent tout le monde ils voient des faits qui sont des faits qui semblent ressentis comme étant insécurisants etc donc tout ceci fait que il y a une ambiance il y a une atmosphère et c'est par rapport à celle-là probablement que le chef de l'état a voulu s'exprimer mais le chef de l'état c'est un homme politique et comme homme politique il sait exprimer politiquement moi comme homme de l'opposition je dirais que je ne le poserai pas de cette façon-là moi je le poserai sous une autre forme je dirais quel est l'héritage que nous avons comme état comme administration quel héritage nous avons comme éducation parce que on ne l'a pas dit mais vous savez que le problème d'internet enfin toi tu l'as évoqué tout à l'heure c'est le problème des jeunes c'est pas nous les vieux nous nous en faisons une utilité marginale je dirais en tout cas une utilité très simple les jeunes ils sont au coeur du coeur de ce problème-là mais où en est-on avec notre jeunesse où en est-on avec notre jeunesse les jeunes vous savez internet pour eux c'est devenu une autre façon de vivre parallèle à celle normale ou institutionnalisée qui est celle que nous nous avons eue c'est-à-dire l'école etc pour utiliser leur terme la preuve de ça la preuve de ça et ça pourtant c'est devenu maintenant une sorte de tradition normale vous savez qu'il y a un bac ou un examen national quand il n'y a pas internet vous vous rappelez de ça mais c'est fou qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que l'état lui-même dit qu'il y a un système de triche lié à ça à de telle ampleur qu'il ne peut pas contrôler ce qui va se faire dans les classes et dans les écoles c'est-à-dire moi je n'ai pas suffisamment de surveillants parce que c'est pour être concret parce que moi je suis enseignant c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment de surveillants ou d'enseignants en classe qui auront le regard qui empêcheront quelqu'un d'avoir son téléphone portable en classe c'est ça ce que ça signifie c'est un aveu colossal d'impuissance de la part de l'état vous savez si vous avez des jeunes qui à longueur de journée font des jeux d'assassinat quand je dis des jeux d'assassinat ça veut dire que vous avez des jeux sur internet vous passez 24 heures sur 24 en train de liquider et de tuer des passants dans la rue sans aucune raison c'est-à-dire le jeu il consiste à liquider des gens à tuer des gens et c'est un gosse de 14 ans 13 ans qui le fait et qui grandit donc comme ça vous pensez qu'à l'école on pourra jouer contre tout ça lorsque à l'école vous avez des enseignants qui eux-mêmes ne sont pas préparés à ça qui n'ont pas du tout je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons mais je dis ils ne sont pas préparés à faire face à cette situation et ils n'ont donc pas les outils nécessaires qui les représenteraient comme une alternative à ce jeu criminel ou d'assassinat vis-à-vis des gosses donc il y a un problème d'éducation ce n'est pas dans la dictature ou le fascisme qu'on régle le problème on règle ce problème en prenant la question par la racine c'est-à-dire par l'école nous oui mais bien évidemment et tout ce qui suit nous je ne sais pas si l'être humain s'est amélioré par rapport à ce qu'il était il y a 30 ans 50 ans 70 ans je suis convaincu que nous ne sommes pas nous ne sommes pas meilleurs du point de vue de notre psyché comme dirait les grecs que les gens d'aujourd'hui mais nous avions des filtres nous avions des filtres c'est-à-dire que moi je savais toi aussi qu'il y a des choses tu ne le feras jamais tu n'oseras même pas le faire pourquoi ? parce que tu sais que on t'a appris que certaines choses ne se font pas et quand tu le fais tu sais que tu es dans un rapport de mal vis-à-vis de toi ça n'existe plus justement je pense que il y a une question extrêmement importante aujourd'hui une problématique qui est posée en Europe et une nouvelle matière qu'on commence à rentrer à l'école elle a été instituée en France à partir de 2013 pour la première fois dans les écoles françaises on l'appelle l'éducation à l'information et aux médias c'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant à comment réagir face à ce flot d'informations à comment utiliser Internet à le responsabiliser à lui dire à toute façon c'est un outil il ne faut pas sortir des photos de tes amis il ne faut pas l'utiliser pour harceler quelqu'un une fille ou un garçon voilà donc on apprend aux enfants à l'âge de au CP déjà à les familiariser avec ces outils pour qu'eux justement évitent ce genre de jeu violent que l'on voit et donc c'est une tentative ça ne veut pas dire ici on ne l'évoque pas encore ça ne veut pas dire que là-bas c'est le paradis attention ça ne veut pas dire que là-bas ils n'ont pas les problèmes moi je pense qu'il y a une dimension encore supplémentaire sur laquelle je voudrais un peu agir c'est que est-ce que monsieur Biller le permet ? oui donc c'est juste une façon de vous dire que l'approche du gouvernement a trois niveaux il faut mettre en place l'arsenal juridique il faut indiquer mais il faut occuper les gens si les gens savent aujourd'hui que cet outil quand tu l'utilises de façon positive ça va bouleverser leur vie dans le côté objectif c'est un effort que nous sommes en train de faire les start-up la vulgarisation les formations les incubateurs les prochains technopoles que nous sommes en train d'envisager la formation c'est pas seulement qu'à l'école ni à la justice que nous réglons le problème nous avons une autre troisième dimension c'est l'employabilité c'est la création des opportunités c'est des équipations ce sont des start-up c'est cette façon d'occuper les gens de rendre cet outil important dans leur vie et d'accélérer le bien-être de la société donc c'est juste pour dire que c'est c'est un troisième levé c'est de laquelle il faut moi je crois que parce que je crois que le temps que le temps touche à sa fin je crois qu'effectivement nous sommes tous d'accord pour dire que le web ne peut pas être une zone de non-droit il faut absolument il est nécessaire de mettre des lois et de les appliquer aussi naturellement et quand je dis une loi ça veut dire que comme l'a dit le professeur c'est une loi c'est pour tout le monde elle joue pour tout le monde et contre tout le monde donc elle n'est pas faite sur mesure contre X ou contre Y elle est tout simplement elle a été faite et appliquée c'est pour assurer une certaine sécurité publique une certaine stabilité stabilité qui est nécessaire pour tout développement dans laquelle il n'y a pas de développement à ceux qui disent aussi que bon on est en train de toucher aux libertés à la démocratie je rappelle tout simplement l'exemple qu'aux Etats-Unis c'est quand même le pays on peut dire un des pays où vraiment les plus démocrates du monde si on ose le dire vous savez que quand l'ancien président a tenu des propos etc dans lesquels on a considéré qu'il y avait de la haine et des risques des guerres civiles etc ou anticonstitutionnels comme l'ont jugé certains Twitter Facebook etc ont été obligés de suspendre ses comptes de prendre des mesures donc répression contre ses agissements donc c'est tout à fait normal aussi que chez nous on puisse appliquer et puis chez nous c'est encore beaucoup plus grave parce que comme je le disais tout à l'heure je crois que l'augmenter cela signifie c'est que nous chez nous les enfants on était dans une société on était éduqués dans la rue dans la société par nos voisins par nos enseignants par nos amis aujourd'hui comme l'a dit Moussa c'est devenu vraiment des grandes mégalopoles où l'enfant est agrippé à son écran à son téléphone il n'a plus de rapport avec ses parents qui vont au boulot au travail il ne les voit pas etc pratiquement il est laissé à lui il est laissé à lui même totalement c'est ça le danger et c'est ce que nous devrions sur lequel nous devrions tous agir pour essayer d'infléchir un peu ce dérapage extrêmement dangereux de ses réseaux sociaux ce qui nécessite certainement un débat plus approfondi et c'est ça peut-être un dernier mot un mot peut-être parce qu'on se met à la fin je voudrais reconforter monsieur Le Gourmet sur cette en tout cas volonté de rompre au moins en tout cas dans ce qui concerne ce secteur par rapport à la vision du passé tout simplement par la création de ce département qui est là pour s'approprier les outils et d'essayer d'intervenir le président des autres secteurs pour les mettre à nouveau donc nous sommes vraiment conscients de l'intérêt de mettre sur cet outil pour le développement de la société pour accélérer son développement et tout en prenant en compte le regard de la médaille donc c'est la fin de cette émission je rappelle à mes téléspectateurs que j'avais comme invité sur le plateau monsieur Mohamed Ahmed Abderrahman qui est conseiller technique ministre de la transformation numérique de l'innovation et de la modernisation de l'administration j'avais également comme invité professeur Le Gourmet Abdoul premier vice-président de l'union de force du progrès Mohamed membre de l'exécutif de l'IPR et on s'assemble ainsi en confrère avec l'innovation quant à vous chers téléspectateurs je vous préside de vous retrouver très prochainement sur la même émission aujourd'hui en attendant comptez à suivre les émissions du petit écran de la télévision et le monétariat de l'innovation et le monétariat de l'innovation et le monétariat et le monétariat et le monétariat